Raphaël Lapin, avocat et Saint-Trosien. Oui, donc nous sommes effectivement ici réunis pour cette élection qui a eu lieu de M. Adrien Baron. Saint-Trosien, un nouveau maire, ce sont de nouveaux espoirs qui vont naître, qui sont placés dans cette nouvelle majorité qui va entourer Adrien Baron dans la lourde tâche qu'il aura de conduire au destiné de cette commune qui aujourd'hui, de notre commune, qui aujourd'hui, évidemment, est sous le coup d'un déficit important, a un certain nombre de questions en matière de ressources humaines, en matière de fonciers à résoudre, avec tous les enjeux pour que Saint-Tros compte s'agissant de la politique guadeloupéenne. Donc voilà, il y aura un certain nombre de dossiers sur lesquels le maire de la commune, le nouveau maire de la commune de Saint-Tros, va devoir travailler et va devoir travailler dans les tout prochains jours. Il l'a annoncé dès lundi, il attend à la mairie, évidemment, tous ceux et celles qui veulent apporter des réponses aux questions. Et donc, il ne faut pas douter qu'Adrien Baron, qui est entouré aujourd'hui aussi bien de la majorité au Conseil régional, de la majorité au Conseil départemental, le président du Conseil départemental, Guy Lossbard, était présent lors de cette élection. Il ne faut pas douter qu'il va avoir tous les outils pour répondre aux attentes de la population saint-trosienne, qui sont particulièrement importantes. On a une commune qui est absolument magnifique. On a une commune qui est entre la montagne, la mer, qui a un port de pêche, qui a deux ports de pêche qui pourraient porter Saint-Tros vers de nouveaux horizons, qui demandent évidemment à devenir plus dynamique, plus attractive pour sa jeunesse, qui demandent aussi à répondre aux enjeux de solidarité pour les personnes âgées qui sont dans notre commune. Et donc, il y a beaucoup à faire. Le maire l'a bien dit, il en est conscient. Il est animé par ce sentiment de responsabilité. Nécessairement, il est heureux de cette élection. Il va être entouré d'une majorité qui est faite d'une belle alliance. Donc, on espère nécessairement que ça sera une belle réussite pour Saint-Tros. Évidemment, on le dit en pensant à celles et ceux qui se sont battus avant lui. Il a fait référence aux anciens maires, à Jean-Daniel, à Charles Gabriel. Il a fait référence à Claudemir Bajazé. Il a fait référence aussi à Richard Yacou. Il a fait référence à l'histoire de Saint-Tros. L'histoire de Saint-Tros qui est faite de manière plus récente de Claudine Bajazé et de Lynn Laguerre qui s'est battue de manière tout à fait honorable pour cette élection. Et il a salué d'ailleurs sa candidature. Donc, évidemment, on ne peut que saluer, se réjouir pour Saint-Tros de ces nouveaux espoirs qui viennent être portés par l'élection d'Adrien Baron.